Salut tout le monde ! Est-ce que ça va ? Bon, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo entièrement en français Bon, pas entièrement, entièrement en français parce qu'ici on va parler des mots qui sont différents en portugais, en français et aussi en anglais Alors ça veut dire que je vais parler un peu des trois langues en même temps Musique Je commence cette présentation en français parce que je sais que vous me demandez et que vous me demandez beaucoup que je parle français alors que je vais parler un petit peu plus français et je vais faire un effort de mettre les sous-titres C'est pas encore sûr Tous les mots que je choisis ici, ils s'écrivent de la même manière en portugais, en français et en anglais Ils s'écrivent de la même manière mais la prononciation est fort différente Ah, mais le sens, la signification des mots, ça va être pareil Ok ? Ah, voilà notre premier mot Ok Parce qu'en français on va le dire comme ça O K Ok C'est comme ça qu'on va prononcer ces mots en français Mais déjà en anglais ça ne se prononce pas exactement comme ça En anglais On va avoir un son I à la fin Et aussi le O C'est pas un O sec comme ça C'est O Alors on va dire O-K Vous voyez la différence ? En français on va avoir O-K En anglais En anglais O-K Et en portugais comment on dit ça ? En portugais on peut changer un peu les sons du O On peut dire O-K O-K Alors en portugais c'est un peu les mélanges des deux Parce que pour la lettre O Des fois on peut dire O-K Ou O-K Mais ça va être sec comme en français Mais pour la fin de ces mots Là on va prononcer les deux sons de voyelle C'est E-I Alors O-K En portugais O-K Deuxième mot Bonus En bonus En français on va prononcer le S final Et on va aussi mettre l'accent sur la dernière syllabe Et c'est comme ça qu'on parle français la plupart du temps Soit on met l'accent à la dernière syllabe Soit à l'avant-dernière syllabe C'est toujours comme ça en français Déjà en portugais et en anglais ? Non Ça dépend Si ces mots vont avoir un accent aigu Si ces mots vont avoir un accent circonflexe par exemple Ça peut changer où on met l'accent sur ces mots là Alors pour bonus En anglais on va dire Bonus Alors c'est au début qu'on va mettre l'accent Bonus It's a bonus En portugais aussi on va mettre l'accent sur la première syllabe Mais la différence c'est qu'on va pas prononcer un O comme en anglais C'est O Mais en portugais ainsi qu'en français On va prononcer un O plus sec Alors on va dire Bonus Bonus Alors on va avoir Bonus Bonus Troisième mot Et celui-là il est très intéressant Je vais pas l'écrire tout de suite Je vais juste le prononcer Toi si tu es francophone peut-être tu vas le comprendre tout de suite Mais pour les gens qui sont pas francophones Encore Ça peut être un peu plus compliqué Alors un cow-boy Qu'est-ce que c'est un cow-boy ? On va écrire de la même manière en anglais Et même en portugais Mais en anglais It's a cow-boy Cow-boy Oui en français on va dire Cow-boy C'est beaucoup plus sec aussi le son Cow-boy 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 Et en portugais On va ramener beaucoup de sons de voyelle Pour ces mots-là On va dire Cow-boy Cow-boy Alors en français Cow-boy In english Cow-boy Et en portugais Un cow-boy Quatrième mot Et celui-là Il s'écrit pas tout à fait pareil On va avoir un Y En anglais En français on va prononcer ça Dynamite Dynamite Et déjà en anglais Dynamite Oui alors le son I en anglais Ça va être très présent Sur ce mot-là Alors dynamite Et en portugais On va aussi dire Dynamite Mais là Attention Là c'est Mon accent à moi En portugais Donc pour le portugais brésilien On peut avoir la prononciation Dynamite Mais aussi dynamite Cinquième mot C'est le mot Centrale Centrale Et on va bien prononcer C'est L A la fin Donc central En anglais Ça change un peu Ça va être Central Central D'accord ? Alors le son du L Change bien Il n'est plus un L Très défini Il est un peu Au milieu Au milieu de la bouche Et en portugais On va dire Central Central On a cette différence En portugais Que en L Final A la fin d'un mot Il va avoir Le son Dans OU Légèrement Comme ça Alors Centrale Centrale Et le prochain mot C'est La Pause La pause Celui-là Ce mot Il change Beaucoup Ça s'écrit De la même manière Pour les trois langues Aussi Mais en français Alors le A U Ça donne O Et ça n'arrive pas partout Alors en français On va dire Pause En anglais On va dire Pause On va aussi Avoir Un mélange De deux voyelles Mais c'est Un peu plus haut Le son Va être Un peu plus aigu Alors on va dire Pause Pause La pause Pause Et en portugais En portugais Normalement On ne fait pas ça On ne mélange pas Les sons des voyelles On a la tendance A les prononcer Une après l'autre Alors ça Pour nous Pour les brésiliens C'est Pause Pause Et les derniers mots Je vais écrire ici Et je vous pose La question Quelle serait la différence Entre ces trois langues Pour prononcer ces mots Alors En français On va avoir Radio La Radio Et là On va aussi Avoir la prononciation De toutes les voyelles Radio Mais l'accent C'est à la fin Alors en français On a une tendance De faire ça On met l'accent Des mots A la fin Alors radio Mais en anglais Radio Alors on va avoir C'est R Qui est très différent Entre le français Et le portugais Le R en anglais C'est qu'on va un peu Plier la langue En arrière Alors radio Et les O aussi A la fin C'est pas un O sec On va avoir O En anglais Mais En portugais On va dire Radio Alors L'accent C'est aussi Au début Du mot Alors Radio Radio Un radio Bon j'espère que vous avez aimé Cette vidéo Qui est en français Mais qui parle des mots Portugais Et des mots anglais Aussi Je trouve que ça C'est très intéressant Mais en même temps C'est une des parties Les plus difficiles Pour moi Des fois Mon cerveau Il bug Je vois un mot Je dis Ah là Mais C'est quoi C'est anglais C'est français Des fois C'est un mot anglais Mais c'est écrit en français Et alors ça fait Oh là là Un bordel Je vais dire Mais c'est comme ça Qu'on s'amuse N'est-ce pas Bon moi Je m'amuse En tout cas Je trouve que ça C'est drôle Si vous avez aussi D'autres mots Parce que je suis certaine Qu'il y en a Plans De mots comme ça Qui s'écrivent Pareils En portugais En anglais Et en français Vous pouvez aussi Laissez Sur les commentaires En bas Je vais être Très contente De les voir Merci beaucoup De m'avoir suivi Jusque là Si vous avez aimé N'oubliez pas De me les dire Ok Vous pouvez laisser Un pouce en l'air Ici Sur cette vidéo Ou aussi Vous pouvez laisser Un commentaire D'accord Alors Moi c'est Fernanda Je m'appelle Fernanda Et je vais toujours Parler du français Ou en français Ici Au cocktail Ok Un bisou Et à la prochaine Bye